ok bonjour monsieur bonjour comment allez-vous très bien ok soyez les bienvenus sur le plateau des bnb de production ok pouvez-vous vous présenter bonjour je suis mon ami fré silvé directeur de mc free event alors soyez les bienvenus monsieur ok pouvez-vous nous parler un peu de votre domaine qui est l'événementiel oui bon l'événementiel dans notre société mc free event nous faisons la couverture médiatique nous faisons la couverture sonore c'est à dire les éléments les mariages les mariages et le grand podium les dîners tous ceux qui consomment vraiment l'événementiel nous faisons un peu du tout même nous faisons la décoration n'importe quelle dépendation dans l'événementiel même un moment on est avec on est en train de partir avec elle et j'espère qu'il a les jours à venir alors vraiment que dieu facilite les choses merci ok pouvez-vous nous dire comment vous avez connu le label bnb de production internationale ah là maintenant c'est très bien la question ça me voit grand coeur quand même si vous ne connaissez pas bnb de production je lance un vibrant appel à tous les bons mois et comme à croise de chercher à connaître qui est ben qui est bnb de production qui est son plateforme très intéressant dans la vie il ya les chats il ya les dior mais dans le domaine de la production de production celui du moment j'ai connu je fais ça d'abord pour informer la population qu'il ya quelque chose il faut que la préparation c'est qu'on est qui bnb de production c'est pour cette raison que je me suis m'avancé à définir à ben médé sur notre bnb de production ce n'était pas la question mais j'ai connu ben bnb de production à travers le podium de manous qui c'est un enfant c'est un frère que j'aime siffler et 20 a aidé dans sa carrière musicale depuis le début de sa carrière musicale mais heureusement pour lui aussi il a eu la chance de connaître ben bnb de production et ben bnb de production a beaucoup fait pour lui mais moi quand même en réalité moi je n'avais pas connu ben bnb de production mais tout récemment on a fait son podium ben est allé là bas pour la couverture médiatique c'était la maison qui s'occupait à la couverture médiatique pour les filmer et notre job et là-bas ben m'a donné sa carte des visites de l'air à travers ça comme nous aussi nous faisons moi je suis dans l'événementien de l'association à car je suis membre de l'association à car quand nous avons un projet ce projet ça c'est qui s'est appelé à la naissance et à l'autre pour la population à maire à travers le grand projot dans l'association de l'association kenaka bon nous avons fait un projet ce projet en 2017 à avec plein avec les artistes et manière citée en hip hop bon on n'a pas eu de grand soutien tous ceux qui Ils étaient appelés à nous soutenir à la dernière unité et ils ont failli à leur engagement. Bon, comme nous sommes à la deuxième édition, on n'a pas pu même faire la couverture de la première édition. On n'a pas, parce qu'il y a la remise des prix qu'on doit effectuer un segment, enfin, c'est fait de passer. Bon, donc, j'ai appelé Ben, je dis que je viens voir son studio parce que j'ai sa caméra de visite. Donc, je suis venu, on a fait une lettre, on a écrit une correspondance pour qu'il puisse nous aider à la réalisation de notre deuxième édition, le combat Kenneka, Ambenyana Kenneka. C'est une émission de rap, danse et poésie sous le monde. Donc, je suis venu, souvent, très bien. Je le connais à travers ça. Bon, c'est très bien. Bien, et pouvez-vous nous dire maintenant, quelles sont vos visions, vos ambitions, avec la collaboration du label Ben Bédé ? Merci. Mes ambitions, j'ai plein, j'en ai plein. Mais, moi, je connais le label Ben Bédé, ça ne faut pas une semaine, c'est cinq jours. Mais, en ces cinq jours-là, c'est comme si je connaissais Ben Bédé production des siècles. Parce qu'il y a des, j'avais de tout, j'avais des engagements à travers la jeunesse, pour la première édition, pour couvrir ça. Il y a d'autres label qui m'ont promis, mais ils n'ont pas tout fait. Mais, en voyant Ben Suleman, le PDG, je l'ai expliqué, notre ambition, il a dit qu'il est prêt. Même si, le vendredi qu'il arrive là, ça, c'est notre remise de prix et des attestations aux gagnants et à tous les rappels. Tous les rappels ont une attestation pour vous montrer qu'ils ont participé à un événement, un événement qui n'est pas pareil. Parce que c'est Kéneka, en Bumako, il n'y a pas son dé, c'est unique. C'est le combat Kéneka, de l'association à K. Donc, Ben Bédé production, il m'a dit qu'il va m'aider, non seulement à combler le petit tour qui est là pour accompagner les artistes, en faisant le clip à tous les rappels qui ont participé. Mais, ils viendront, en ligne, condition, ils viendront s'inscrire leur nom au label Ben Bédé production. S'ils arrivent à donner cinq sons, il fera tout pour faire cinq clivoins. À un prix aussi très abordable que les autres. Parce qu'il a l'une dans ses matrimaires, les autres n'en ont pas. On le voit chez soi quand on a le moyen. Mais, qui s'est dit ouloir chez lui, il n'a pas le moyen de faire quelque chose de ça. C'est ce qui nous a mis dans la boue. Et les jeunes, si vous ne connaissez pas, C'est là pourquoi je vous dirais, le label Ben Bédé, il vient d'au Mali, il y a peut-être une année, c'est lui. Mais une année, le label là, il est partout dans les mots, le Ben Bédé production est plus dans les pays, plus de, je ne sais pas les nombres exacts, mais, C'est partout dans les mots, c'est international. Bon, les attendre là, Ben Bédé m'a beaucoup vraiment donné la joie, il m'a apporté, il m'a fait vivre l'espoir, il m'a montré aussi que c'est possible. Parce que moi, MC, mon fils, il m'a dit MC, en un moment, je croyais que c'était fini ma vie, parce que je n'avais pas de soutien. J'ai tapé toutes les portes. Il m'arrivait, la nuit même, je ne dormais pas. J'avais la mission de faire quelque chose à cette jeunesse, mais l'accompagnement je l'ai. Mais avec Ben Bédé production, Ben m'a montré que vraiment tout est possible, Ben m'a donné l'espoir de revivre ce procès-là. Moi, à Ben Bédé production, j'ai scié un contrat avec lui, l'association a scié un contrat pour la couverture médiatique et administratifement. Le Coma Kéneka, en 2017, deuxième édition, c'est l'association ACA, en partenaire avec Ben Bédé production et le soutien de MC Free Event. C'est tout. J'ai plein d'ambitions et j'espère qu'avec Ben Bédé production, nous arriverons à faire beaucoup de projets en salle. C'est pour cela, moi, j'appelle à toute la jeunesse malienne, à tous les rappeurs, à tous les chanteurs et chanteuses, de chercher de venir à Ben Bédé production pour leur promotion. Parce qu'en plateforme, il n'y a pas son D. Ben Bédé production, c'est le numéro 1 mondial international de Bamako. Même Bamako, il y a des plateformes, mais Ben Bédé, c'est Ouaraba. Tout à fait, ça c'est vrai. Bien. Ok. Monsieur MC, pouviez-vous nous parler un peu de votre concert qui aura lieu le 30 mars ? Merci. C'est quelque chose qu'on a commencé. À peu près, mais il y a une année de soirée. On a fait la remise, la première partie, la première tranche aux danseurs. Bon, on n'avait pas le moyen pour le premier, le deuxième, le troisième du concours de faire le clip et faire aussi l'air son. Mais c'est ce vendredi passé qu'on est venu voir Ben, Ben nous a promis que tout est possible. Lui, il va faire les clips gratuitement pour accompagner la jeunesse parce qu'il a l'amour de cette jeunesse. Ça, quand même, il n'y a rien à dire. Malgré le premier, il n'y a rien à dire. Et moi, quand même si tu t'auras du mal au premier, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu m'as rien à dire, il n'y a rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Donc bon, il s'est rendu compte. à l'intergé big mo à l'association présidentie lui la vanille son terrain moi j'ai pas dit montrer pour faire pour accompagner la jeunesse pour faire de notre projet c'est c'est que c'est ce qu'on a passé donc à toute la population de mamakou à toute la population de mamakou à tous au rendez-vous ce vendredi 30 mars au foyer des jeunes de moyen city de mayamogu à partir de 21 heures il y aura la prestation des artistes il y aura la prestation de danser tous ceux qui ont participé à ces grands concours tous aura tous les participants tous les participants aura une attestation une attestation pour prouver que la première édition moi j'ai participé quand vous allez dans une autre boîte ici vous présentez la savoir vous facilitez la tâche donc on a passé à ça on va donner l'attestation à tous les rappels à tous les danser qui ont participé à la première édition donc c'est et on avait donné la première et trance du plus ou danser on va donner la deuxième trance celui-là on a du gué pour la deuxième partie la remise et les rappeurs les premiers et les troisièmes on va le faire on nous ferons le clip est encore une belle sans aussi belle mais des produits sont amis de disposer pour ça pour qu'ils aillent à l'issue de l'église ils vont faire encore un bon moment et d'écouter mais même des productions aussi nous a promis de donner à tous ceux qui ont participé un clip à condition qu'ils viennent inscrire leur nom au label donc si vous arrive à donner plus de 500 parmi ces 500 il va il va faire si vous voulez si vous faites ce clip et nous ferons ce clip à 30 mille femmes ça c'est pas pour le prix de qui ne plaît mais ça c'est le prix de caribbean aussi et ça c'est une aide à l'association kennekan donc benbd production l'association kennekan vous dites merci grand merci à vous et bonne chance et et tous ceux qui vous faites pour cette jeunesse cette jeunesse est aussi je ne sais pas la jeunesse est des vous êtes inconscients vous n'êtes pas conscients mais cherchez à comprendre ayez un peu la conscience à ayez un peu la réflexe de venir au label qui peut vous faire de plus et je crois qu'à bon moment que ce label c'est benbd production voilà il ya un petit ajouté j'allais oublier et l'association pour rentrer à cette grande soirée dansante dansante et cette grande soirée pour les rappeurs c'est cinq cent francs et pour les particuliers c'est 1000 francs cinq cent francs pourquoi les rappeurs qui ont chanté quand on vous donne la vie gratuitement comme ça est ce que vous allez et vous intéressez à ça non la ville à la gratuite de la salle ce que l'association a fait il a fait ça la jeunesse pour l'amour ça serait pas gratuit il a l'amour de ses usines mais les rapports disent qu'ils 500 francs 500 francs et ne rentre pas et à 500 francs par mois de l'amour de ses usines mais au domaine il est doux à wad bb et l'aka d'un ami mika à wé association mika a wé à bc comme association ça va à bc à bnb production abc au savoir qu'il Mais je suis en train de gagner. Je suis un peu trop loin. Mais je suis un peu plus loin. Il y a moins que vous ne pouvez pas toujours plus loin. Je souhaite le faire, je me donne beaucoup de sujets. Merci. Le plateau est belle production. On vous dit merci et vraiment du courage. Merci. Bonjour, madame et messieurs. Moi, c'est M. Diakite Bouaka, Don Bouakateke, donc dénoué, le fédécié de Benoîté de production internationale. Donc, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de l'association Combat Kineca, à travers ses activités et ses actions pour les jeunes rappelés, pour venir en aide aussi à l'action SIDA et puis beaucoup d'autres problèmes sociaux, donc Mali. Donc, à travers ça, on gêne l'alliance aujourd'hui avec l'association Kineca, pour leur combat. Donc, venir en aide à ces jeunes pour essayer de les aider et de leur donner vraiment une image de promotion et culturelle, pour pouvoir vraiment les aider sur leur effort aussi, parce que les rap, les gens pensent que les rapettes, c'est des badis, c'est des vagabonds, c'est des trics et pourtant, on peut donner une chance vraiment à cette jeunesse. Parce qu'il y a aujourd'hui, on a eu plus de 2 000 rappeurs. Bon, c'est plus. Parce que chez moi, déjà dans mon label, j'ai plus de 800 rappeurs. Donc, et pourtant, je sais qu'il y en a trop. Donc, essayons de donner la chance à ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment avoir une chance de se développer, ou vraiment d'être vus ailleurs. Parce que nous, on a une technologie aujourd'hui qui fait promouvoir toutes les artistes, tous les jeunes, partout dans le monde entier, dans plus de 240 000. Donc, aujourd'hui, j'ai le label qui est installé à Bamako, et j'ai la technologie, nous avons les machines, nous avons toutes les caméras qu'il faut, nous avons toutes les disponibilités, pour pouvoir les lancer, faire leur promotion jusqu'au bout du monde. Donc, les gens qui vont avoir la chance, ils iront à parcourir ce monde. Donc, à travers l'association Kenneka, moi, à BNBD International, je viens en aide à vous. Vous, les jeunes rappeurs. Donc, nous allons clôturer cette première édition du 30 mars. Et tous les gens qui ont participé à l'émission et au combat Kenneka, comme les jeunes rappeurs, je lance à tous ces jeunes de venir s'inscrire. Ils ont le droit, même s'ils n'ont pas été finalistes, d'avoir un clip d'aide à travers l'association Kenneka à 30 000 francs. C'est une aide que je vous demande. Donc, à travers ça, vous avez le droit de lancer votre chance, de votre promotion dans le label. Donc, et l'association Kenneka est toujours derrière vous, parce que nous allons lancer une deuxième édition, pour que vous puissiez être mieux informés de vous inscrire, et informer les autres jeunes rappeurs à leur donner leur chance. Donc, moi, je vous remercie beaucoup. Nous sommes là pour vous soutenir, et pour vous aider dans vos combats aussi. Et pour que l'association Kenneka puisse être reçue dans l'information contre le VIH SIDA, qui est très très important pour la jeunesse. Sans la jeunesse, il n'y a pas de vie, et avec le SIDA, il n'y a pas de jeunesse. Je vous remercie.